Bien, alors si vous devez faire la sélection sur le chien, sur le chiot ici, comment est-ce que vous allez procéder ? Il n'y a pas de fond blanc dans l'image, donc pas de possibilité de sélectionner fond blanc puis d'inverser la sélection. Il y en a qui connaissent Photoshop parmi vous ? Donc, quelle idée pour faire la... Plage de couleurs pourrait peut-être être utile. Oui, en sélectionnant peut-être les feuilles, puis en inversant la sélection. Bon, il y a un truc à essayer dans Photoshop, je n'ai jamais essayé sur cette image, on va voir s'il s'en sort, c'est la sélection par sujet. Donc, menu sélection, sujet. Sélection, sujet. Et en principe, il doit vous trouver le sujet. Ça, c'est depuis la version 2019 que ça existe. Voilà, il vous a trouvé le sujet et vous avez donc les petits pointillés qui sélectionnent le chiot. Et ce n'est pas tout à fait correct, il a fait des erreurs, mais après on va régler le problème. Donc, la sélection n'est pas parfaite. Alors, ce qu'on va faire avec ce chien dans un premier temps, c'est faire une sélection correcte sur lui. Et on l'utilisera pour faire un motif dans Illustrator. Alors, dans la toute dernière version de Photoshop, la 2021, le générateur de motif a été finalement intégré. Mais là, on est dans la 2020, voire même 2019 et on va faire ça dans Illustrator, le motif. Ce n'est pas plus mal. Donc, la sélection qui s'affiche là sous forme de pointillés. Donc, la sélection qui s'affiche sous forme de pointillés là, on va l'afficher sous forme de pixels. Et pour ça, vous avez le Quick Mask. Donc, je ne sais pas si vous avez la palette des outils en deux colonnes, sans doute pas. Essayez de la mettre en deux colonnes, ce sera plus sympa. Donc, avec la double flèche ici. Voilà. Donc, le Quick Mask Silicon qui est ici, c'est ce qui permet de voir les sélections sous forme de pixels transparents par-dessus l'image. Donc, vous comprenez le principe. Ici, ça vous montre les petits pointillés et quand vous cliquez, c'est le Quick Mask. Alors, c'est quelque chose qu'on enclenche souvent par erreur dans Photoshop en enfonçant bêtement la touche Q sur le clavier. Ça enclenche le Quick Mask. Et donc, ça peut être problématique si on enclenche le Quick Mask alors qu'il n'y a pas de sélection active sur l'image. Il n'y a rien qui change, en fait, visuellement. Et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive plus à travailler dans Photoshop. Donc, voilà, vous avez la sélection, les parties non sélectionnées qui apparaissent en vert transparent chez moi. Chez vous, c'est en rouge. Donc, c'est quelque chose qu'on va changer parce qu'en fonction de l'image, il faut changer ça en fonction des couleurs qui sont dans l'image pour mieux voir ces pixels qui s'affichent en transparence. Donc, vous allez double-cliquer sur l'icône du masque ici. Voilà. En double-cliquant sur l'icône du masque, vous avez la boîte qui apparaît, option de masque. Vous avez ici la couleur. Vous allez pouvoir cliquer sur l'icône de couleur. Là, vous avez le sélecteur de couleurs qui apparaît. Vous avez le sélecteur de couleurs qui est en mode T. Ça veut dire que la barre verticale ici, c'est la teinte. C'est toutes les couleurs sans leur facteur saturation ou luminosité. C'est toutes les teintes, en fait. Donc, il va falloir choisir globalement la teinte qui vous intéresse pour afficher la bestiole par transparence. Non, la sélection, je veux dire par transparence. Voilà. Vous choisissez globalement. Vous pouvez choisir du vert si vous voulez. C'est vous qui voyez. Ensuite, dans le grand carré, il faut choisir la saturation et la luminosité en bougeant la pastille. Voilà. Donc là, je pars d'une sélection qui, chez moi, était verte parce que j'avais déjà modifié précédemment dans Photoshop. Et je pars vers une espèce de rose. Ok. Ok. J'enclenche le quick mask. Et voilà, cette fois-ci, ça s'affiche en rose. Donc, ça n'a aucune influence, en fait, sur la qualité de la sélection. C'est juste une facilité pour l'afficher. Pour certaines images, ce sera vraiment pratique. Bien. Alors là, je vais vous demander un peu de créativité. Il va falloir prendre le pinceau. Merci. Merci. Merci.